Bonjour Julien, c'est une des satisfactions du moment dans l'équipe, tu te sens bien en ce moment ? Je me sens très bien, je me sens très bien. Comment tu peux expliquer tes premières semaines, on voit que sur le terrain, la première vue personnelle, ça se passe plutôt bien, tu es d'accord avec ça, tu es plutôt performant en ce moment ? Oui, je suis un peu déçu par rapport aux résultats qu'on est en train de faire en ce moment, je sais que c'est un moment difficile pour nous, mais on ne va pas descendre, il faut qu'on est juste concentré et continuer à montrer ce qu'on est en train de montrer depuis deux semaines. Vous vous êtes parlé entre vous, qu'est-ce que vous vous êtes dit par rapport à ces résultats ? Non, on a juste parlé comme une équipe, on sait qu'on est un peu déçu pour les résultats, mais le capitaine il parle toujours, il faut qu'on garde la tête haute et on continue à travailler, je sais qu'on va réussir. Je sais juste un peu de temps et on va réussir. Quels sont peut-être les motifs d'espoir qui font dire que vous allez y arriver ? Oui, on est tous motivés, on est tous motivés, on joue et voilà, il faut qu'on joue juste à marquer des buts, c'est ce qui nous manque. Donc si on arrive à marquer, je crois que toutes les autres équipes vont être dans la merde. Donc si on continue à jouer comme on l'a fait face à cet été, je pense qu'on va être reçu et on est tous motivés. Pour toi c'est quoi le facteur un peu réussite qui vous fait défaut, vous prenez des buts dans les arrêts de jeu, chaque fois à demi-ci, c'est juste ça ou il y a des raisons un peu plus profondes ? Oui, il y a ça aussi, mais je crois que pour les 5-10 dernières minutes, on est en bas un peu, il faut qu'on monte sur ça et on travaille sur les 10-5 dernières minutes du match. Comment ça travaille justement ça ? Est-ce que c'est surtout un peu dans la tête ou c'est qu'on ne faut pas gagner, c'est garder le score ou pas du nul ? Oui, soit nul, soit peut-être qu'on est en train de gagner, il faut qu'on est juste concentré jusqu'au bout, c'est juste ça. Personnellement, encore une fois, on te découvre un nouveau, on ne te connaissait pas forcément beaucoup ici à Troyes, c'est un genre très percutant, c'est ce qu'on te demande là sur le côté d'avoir beaucoup de contraintes, de provoquer, d'éliminer, c'est vraiment ce qu'on te demande ? Oui, ça c'est mon jeu, mais sur le terrain, moi j'ai montré ce que je suis capable de faire et je joue pour le club et je sais que notre situation là, c'est pas bon, donc à chaque match, j'ai fait mon mieux pour l'équipe. Je vois qu'il y a un jeu qui est justement fait aussi pour que les aiguiers se retrouvent souvent en situation de 1 contre 1, on sent que tu aimes bien ces situations là justement où il faut aller éliminer l'adversaire, il y a des dangers, on sent que c'est vraiment ton style ? Oui, c'est le jeu qui va permettre de jouer un compteur, donc si on est sous place et si l'équipe adverse est sous place, c'est mieux on saccule la balle et s'il y a possibilité de jouer vers l'avant, je vais jouer, donc s'il n'y a pas, on continue à garder la balle comme on est en train de faire. Je sens que tu ne te poses pas trop de questions, quand tu joues on sent que tu es assez instinctif, tu cogites pas beaucoup, tu vas vers l'avant, tu as cette fraîcheur-là, cette... Oui, c'est le jeu, mais il y a parfois si l'équipe, on n'est pas bon, je peux dire, si peut-être on est 0 à 0, donc il faut qu'on essaye de faire quelque chose de différent, donc c'est un peu ça. Tu apportes un petit grain de folie dans cette équipe où je trouve que ça en manquait un petit peu, on voit que c'est très organisé, même un peu scolaire, et on te ressent que tu amènes un peu cette folie, un peu ce peps-là, tu es d'accord avec ça ? Pardon ? Je n'ai pas d'accord. Tu apportes un grain de folie à l'équipe qui en manquait, je trouve, avant ton arrivée, tu es d'accord avec ça ? Pour moi, depuis mon arrivée, je me sens très bien et je joue, je sais que si le club n'a pas besoin de moi, ils ne vont pas me signer, donc à chaque fois, sur le terrain, je fais mon mieux, c'est ça. Tu as vécu la saison passée une saison compliquée avec New York, est-ce que tu n'as pas peur de revivre une nouvelle saison dans laquelle tu luttes pour le maintien ? Pour New York, c'est autre chose, on est ici, on est à trois, donc j'ai fait une saison compliquée, je me dis, mais je n'ai pas baisé la tête, je continue à regarder devant, et là, je me suis tenu en Ligue 2, donc l'objectif, c'est de jouer au niveau, donc je ne suis pas encore arrivé, il faut que je continue à travailler, c'est ça. Et quand on s'était sur la pelouse pour la présentation face à la presse, tu nous avais dit, voilà, je suis passé de New York à 3, je monte d'étape, est-ce qu'au final, là, jouer le maintien, parce que 3 se retrouvent vers ces places-là, ça ne fait pas bizarre ? Non, là, je ne peux pas dire, on joue pour le maintien, il y a encore au moins 29 ou 30 matchs, donc tout peut s'arriver, on peut se maintenir, on peut monter en Ligue 1, tout à fait, mais si on continue à travailler, il nous manque juste une petite chose, si on arrive, c'est fini, on va faire des bonnes choses. Est-ce que vous avez eu, toi, ou les joueurs de manière générale, des échanges avec les dirigeants du City qui sont venus cette semaine, ou tu n'as pas eu de relation avec eux ? Non, pour moi, je suis concentré sur le terrain, ce qui se passe en dehors du terrain, moi, je ne suis pas dedans, je suis concentré avec le groupe, le coach, et on est concentré, donc parce qu'il y a, pour le moment, on est dans la difficulté, donc il faut, on garde la tête, parce que samedi, on joue un match qui est très, très important pour nous, c'est un match capital qu'on doit gagner, donc on est tous concentrés sur ce match. Et sinon, il n'y a que les victoires qui m'ont ramené un peu de calme autour de l'équipe, je suis forcément conscient, mais voilà, c'est un peu basse ce que je dis, mais il n'y a que ça, quoi, finalement ? Voilà, c'est... pour moi, c'est... on a juste besoin de gagner un match, si on gagne un match, on va lancer la saison, c'est ça. Une question de déclic ? C'est un déclic, en fait, il faut enclencher une série, une victoire pourrait permettre d'enclencher une série ? Ouais, là, je peux dire, on n'est pas en confiance, parce qu'on n'a pas gagné depuis 3 ou 4 matchs, donc si on peut gagner un match, on va être en confiance, c'est pour jouer notre prochain match, c'est ça. Vous attendez un match un peu, je ne veux pas dire au coup près, mais déjà un peu tendu entre nos équipes de Matalo et Valenciennes aussi, qui a besoin de reprendre ? Ouais, comme j'avais dit, c'est un match qui va être un peu difficile, mais on est prêt à jouer ce match, on va faire tout notre mieux pour gagner ce match, donc on n'a pas peur à jouer, c'est vrai qu'on joue à l'extérieur, mais si on a montré ce qu'on a monté face à cet été, on va gagner. Tu dis que vous ne baissez pas les bras, vous ne baissez pas la tête, donc à Rodez, malgré tout, dès que vous avez pris un but, ce but un peu bizarre, c'est un peu sombré, là, quand ça t'étend, il y a 0-0 jusqu'au bout, donc on n'a pas vu ça, mais est-ce que tu ne trouves pas que dès que vous prenez un but, il y a quand même un effondrement, en tout cas, psychologique ? Non, comme les matchs qui sont passés, face à Rodez, on sait que c'est un but qui nous a fait baiser un peu, parce que c'est un erreur, si je peux dire, donc face à Rodez, quand on a pris le but, on a égalisé 1-1, sauf à la dernière minute, on a pris un but encore, donc on continue à travailler, c'est un peu ça. Avant de parler du match, peut-être s'il a mori, des échanges qu'il a eu avec les diagos de City, ils sont encore là. Avant de parler du match, voulez-vous dire un mot sur les discussions que vous avez eu avec le board ? Non, non, vous pouvez leur demander, vous pouvez leur parler. Non, vous pourrez leur demander directement si besoin. Mais peut-être pour vous, en tant qu'être humain, quand il y a nos patrons qui viennent, on sait que notre avenir est incertain, est-ce qu'il y a eu un certain stress, une semaine qui a été différemment vécue que les autres ? As a young man, quand vous savez que le boss est venu, nous pouvons avoir un certain peur ou quelque chose de notre futur, vous avez pensé ça pendant la semaine ? Je me concentre sur une chose, et j'ai toujours dit, les gens les plus importants sont les joueurs. C'est les plus importants. C'est les plus importants, les joueurs. Donc, mon travail est de regarder les joueurs et de protéger les joueurs comme je peux. Non, du tout, je me suis concentré sur mon travail et sur l'équipe, les joueurs. C'est ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui. Donc, j'ai continué à travailler avec mon équipe comme habituellement. Et il peut comprendre qu'il avait quand même malgré tout exprimé sa motivation, déjà un, à continuer, et deux, sa capacité à briser la situation. Est-ce qu'il peut confirmer un peu ces deux axes-là ? Vous avez dit que vous êtes vraiment motivés pour la réussite, et que vous avez la capacité de faire changer de façon bon. Vous pouvez confirmer ça ? Oui, je comprends. Vous avez la motivation pour suivre le processus, et vous avez dit que vous pouvez changer de choses en la bonne ordre. C'est ce que l'Europe fait exprimer à ses dirigeants. Il dit que c'est ce que vous avez dit à l'équipe cette semaine. Non, non. Je n'ai pas dit rien. Si vous voulez savoir ce qu'on a parlé, vous pouvez parler à eux. Pour moi, c'est, encore une fois, j'ai un travail à faire. C'est ce qui est de vieux temps. Je n'ai pas dit que je n'ai pas à dire, pour jouer pour pour la club et la city. Un bon travail d'entrée et avoir bonnes personnes. Je n'ai pas dit depuis les deux ans. Et avec la groupe que nous avons, je pense qu'ils font tout ce que vous pouvez demander. Surtout qu'ils font à l'équipe d'amorée, les enfants sont très bons qui. on, that's been my aim and if we can improve them and play a certain way and behave a certain way that's what my aim was everything else comes with these steps, I've never said anything else, that's the most important thing for me was to change this place to be a club where players want to come, which we always said, to play for the city we have 12 academy players, or 13 academy players, which for me is fantastic, it shows that what we're doing here at Troyes is good things they play first team football if you look anywhere else maybe that doesn't happen we have young kids that really want to play for the team and the club and they represent good behaviour every day there's no problem with the players and you can see that in performances I know you know, like I'm worse than everyone else I want to win more than anyone remember where I came from I won everything it's not about that it's starting something to get there how do we get there? okay, we have to start somewhere this is the base I've always talked about the base and this is what we need to do and it's hard for me as well when you lose 90 minutes or a little mistake here or something no one's more upset than me you think you're upset? well, you should come and see me in the day or night but we have to work to get better and what you see is a group that do everything they can for this football club and hopefully things start to change that's what we want sorry mate for that long answer again once if you have any questions you can ask directly to the people who are coming from the City Football Group here I have a job to do since the first day where I arrived I always said that I wanted to create an environment of a good work we have a group of young players who are talentue and my goal again once again is to make progress it's all it's my way to work to make two or three a club where we want to come to do a great club today we have 12 or 13 young players who come from our academy who are training regularly with us who participate also to the match and that's something that's very important there's no problem with the players with this team these young players have a exemplary comportment as a person as a person I also want to always to win remember where I came I also won I won I won I won in my previous experiences so if you think that I'm not a winner you should come to see me after the matches where we've met some defeats or some misleads it's true in any case I work to win here and of course when the results don't follow it also affects me as a person and it took and it took a person that lives 24 hours so it took an Australian person to show you how good Toa can be with the young kids that come through the academy no one else has ever done this so that's what I'm proud of you know when you talk about Toa I'm not from Toa no but I have toa people here that want to pay for the club that's for me fantastic fantastic and for me the fact d'avoir fait le choix de faire venir une personne d'Australie pour représenter ce projet avec ces jeunes joueurs c'est vraiment quelque chose de fantastique et je suis très heureux de faire partie de ce projet encore une fois est-ce qu'il s'intéresse aussi à ce qui se dit aux interviews par exemple du docteur dans la presse est-ce qu'il y a des échos de ça est-ce qu'il y a l'impression d'il y a des tensions sur le groupe le contexte le club et tu lis ce qui est dans la presse c'est la première ok tu as l'impression d'il y a un contexte difficile mais avec des tensions ou des moments des tensions ou quelque chose I think I think what it shows that the context is hard for everyone I think because in the end we all want to win that is clear that is clear we want to win the team want to win fans want to win I get it but part of having a base you might get some days that happen like we've had this is the sport do I want them no I don't want this no I don't but it shows we can compete with any team that's number one so the context for us is the same as we want we want to play the best football we want to win games yes we do we really do we don't go out there to perform bad or lose games but our performances sometimes don't merit the outcome so our performance might be good but you might lose 1-0 like in the last minute but our performances show that maybe we should win so for me that's hard but also ok it's good to see that we can do this but in the end of the day you end up losing but our performances aren't showing that we are performing bad and getting bad results this is a difficult bit you know this is a difficult bit to have because our performances should show we maybe should have more more points more wins maybe you know but we haven't due to any different reason ok so that's that one sorry le contexte est difficile et ça c'est pour tous à la fin on a tous envie de gagner des matchs il y a des jours où on n'a pas eu la réussite malheureusement mais l'équipe a prouvé qu'elle était capable de rivaliser avec n'importe quel adversaire cette saison parfois nous ne sommes pas récompensés de notre travail et la performance face à Saint-Etienne l'illustre bien sur ce match toutes les statistiques montrent que l'équipe aurait sûrement dû l'emporter et en tout cas nos performances ne montrent pas que l'on perd des rencontres car on n'a pas été performant dans certains secteurs du jeu sur nos dernières rencontres les performances ont été bonnes il m'a manqué cette petite chance ce petit truc pour pouvoir remporter ces matchs concernant l'interview de François le coach dit que cela montre le genre de personne qu'il est comme un docteur c'est un mot c'est un mot c'est un mot c'est l'éthique c'est l'éthique tu comprends l'éthique non ? comme un docteur il faut être éthique parce que tu as l'éthique quand on est un docteur on doit faire preuve d'éthique est-ce que selon vous les personnes qui suivent le club que ce soit supporters ou journalist se basent trop sur les résultats le classement et pas assez sur le jeu que vous mettez en place tu penses que les fans et les gens qui suivent le club sont seulement focassés sur les résultats et pas sur ce que tu as fait sur la pêche sur ce genre tu as à leur demander vous le savez que tu es qui écrit les articles c'est correct vous êtes celui qui écrit les articles non non vous ne scriz pas je lis les vidéos ok donc vous faites les vidéos vous êtes celui qui donne cette information pas moi vous avez à leur demander les fans je dois faire mon travail vous pouvez poser cette question aux supporters ceux qui suivent le club il parlait de son envie d'avoir un environnement de travail à Perl c'est vrai qu'il est arrivé est-ce que du coup de voir cette semaine un entraînement avec des forces de l'ordre qui sont là il y a des ultras aussi qui viennent à l'entraînement qui sont donnés aussi au siège c'est forcément pas un environnement de travail aussi facile pour lui ou pour les joueurs parce que vous avez un environnement pour travailler cette semaine il y a des des fans qui ont et ont l'entraînement et yesterday il y a des des policiers est-ce que vous avez des difficultés pour vous pour travailler ? et protéger les mais il y a des messages sur les messages sur les social media c'est à vous de juger moi en tout cas je suis là je ne peux pas contrôler ce que les gens vont dire sur les réseaux sociaux ni non plus ce que vous allez publier dans votre journal moi ce que je peux contrôler c'est mon équipe et leur façon de jouer sur le terrain je suis là pour ça ça affectait les résultats après Saint-É je l'ai trouvé pour la première fois peut-être assez abattu que ce soit au coup de sifflet même devant nous est-ce que vraiment là il a eu un coup de blues et est-ce que c'est vite remu ? Il a dit que vous avez aussi été affecté par les résultats 1-6 de la défaite dans le jeu contre Saint-Étienne il a dit que pour la première fois que vous avez été ici vous avez un petit peu un petit peu un petit peu un petit peu parce que football est difficile mais je suis so upset parce qu'ils n'ont ce qu'ils n'ont et en life vous n'ont en life c'est très difficile mais je suis très upset pour les parce que je ne veux parler de la game mais vous voyez que vous voyez ce que vous voyez c'est que c'est pourquoi je suis upset pour les et contre Rodez vous avez une individual erreur et une deflexion et vous savez comme vous voyez vous n'êtes pas contrôlée et c'est wow nous devrions être mieux et vous n'êtes pas ce que vous deserve donc je pense que c'était juste dépassant pour le groupe dans ces games et après le match c'est vrai que c'était un moment difficile la raison principale pour laquelle ça l'a été c'est que pendant 90 minutes les garçons ont tout donné ont fait une belle partie avec une répétition d'effort beaucoup d'intensité de consistance je me sentais désolé pour eux à la fin de cette rencontre car ils n'ont pas eu ce qu'ils méritaient tout simplement on peut aussi parler de celle à Rodez où il y a des erreurs individuelles et ce sont des choses qui sont difficiles à contrôler et c'est vrai qu'à la fin on en tire un sentiment de frustration pour revenir au match cette fois est-ce qu'il a eu des échanges assez poussés avec Medhi Taret qui a priori va jouer ce match ça sera sa première a priori est-ce qu'il a eu plus d'échanges avec lui qu'avec un autre joueur cette semaine Medhi peut-être avez-vous des discussions avec Medhi parce qu'il peut être la première fois sur le pitch sur le terrain Yes I spoke to Medhi so look that could be an option also Rudy Kohn could be an option so you know but look Medhi's not silly you know he knows that obviously India is suspended so you know but we've been working with both so the decision will come you know obviously tomorrow after training to see what we go up with but I've definitely spoke to Medhi Oui bien sûr j'ai échangé avec Medhi il faut savoir que nous avons India qui est suspendu pour cette rencontre Medhi sait qu'il est une option tout comme Rudy Kohn qui peut en être une autre dans notre défense on prendra la bonne décision demain après l'entraînement Dorgan Alemda était de retour dans le groupe mais il était sur le mort est-ce que c'est un choix de votre part ou il n'était pas à 100% Dorgan Alemda was back in the group last weekend but wasn't on the bench was it a choice or was he not at 100% no I think we decided to stay with Nico I know Nico made an individual mistake against Rodez but he done really well so we kept it the same so Dorgan was obviously back but we kept Nico in so yeah that's the reason nous avons décidé de rester avec Nicolas le maître en tant que titulaire certes il a eu une erreur individuelle à Rodez mais il a fait de très bonnes choses donc c'était un choix de faire jouer Nicolas tout simplement et pour le match qui vient du temps le groupe les blessés on en est où can we have any updates on the group for this weekend well we'll keep saying repard obviously Nico he's still he's hamstring so Nico might be ready maybe after the break maybe maybe Bruce has been back in training Abdul Conte has been back in training whether they're ready to start yet I don't know but besides that everyone is okay we have Renaud Ripard Nicolas Depriville qui peut-être fera un retour après la trêve internationale j'espère nous avons Andreas Brousse et Abdou Conte qui s'entraînent normalement avec le groupe est-ce qu'ils sont aptes aujourd'hui à débuter une rencontre je ne sais pas encore mais en tout cas ils sont avec le groupe à l'entraînement collectif est-ce qu'il y a une réflexion sur la hiérarchie qui était assez claire jusque-là en début de saison est-ce que les cartes vont être trop battues à ce que l'on se fait regarding the goalkeepers are there maybe new reflection on the positions on the first and the second because at the beginning of the season they said it was pretty clear that it was I think when you have two good goalkeepers it's always hard but then obviously Dogan got injured so Nico has his chance and then it's up to Nico to keep his position and then for Dogan to fight to get his position back that's the life of a goalkeeper but we're very lucky to have two good goalkeepers when we have two good guardians it's true it's a very difficult choice unfortunately there was a pain of Dogan to be able to be able Nicolas le maître a pris the place of number 1 today he will have to fight for the guard and if Dogan to be able to recover this place he will also prove that he is capable but in all case these are two good guardians you